Hello tout le monde, c'est Charles ! Coucou tout le monde, c'est Ava ! On espère que vous allez merveilleusement bien ! Comme toujours ! Nous ça va très très bien parce qu'aujourd'hui, c'est Viennoiserie ! Et ça, on adore ! J'aurais été... Et ça rime ! A chaque fois qu'on a fait des vidéos de Viennoiserie sur notre chaîne, ça vous a beaucoup plu. Il y a eu d'abord les croissants de Philippe Conticini, les pains au chocolat de Cédric Grolet. Et là, on s'est dit, il va falloir qu'on s'attaque un petit peu au maestro de la matière, et c'est Johan Martin. Ou Johan Martin, voilà. On sait jamais comment le prononcer, mais il est très fort dans tous les cas. On voit défiler sur son compte Instagram des croissants, des viennoiseries bicolores. Et c'est quelque chose qui nous titille depuis... Carrément même ! ...c'est maintenant ! Donc on s'est dit, c'est aujourd'hui, on va vous en faire des façons Johan Martin bicolores. Je suis sûr que vous avez tous déjà rêvé une nuit, si vous êtes comme moi, dans le croissant bicolore. Comment on fait un croissant bicolore ? C'est maintenant qu'on va apprendre à le faire, et c'est vraiment très très cool. Donc en gros, c'est un appareil à croissant classique, mais on va extraire une petite partie de la détrempe, qui s'appelle en fait le croissant, y mettre un petit peu de colorant. Et juste avant d'étaler notre pâte, on va la mettre par-dessus. On va avoir une couche superficielle qui sera colorée. Quand on va les tourner, on aura juste le truc coloré. Enfin c'est vraiment... C'est assez facile à faire finalement, et ça rend hyper hyper bien. Bon, si vous n'avez pas tout compris, ne vous inquiétez pas, on lance tout de suite la recette. Dans le bol du robot, vous mettez la levure fraîche, et vous mettez les deux types de farine par-dessus. Puis vous ajoutez le sel fin et le sucre. Le miel. Et vous allez pouvoir mélanger à première vitesse pendant environ deux minutes. Pendant ce temps-là, vous ajoutez l'eau, qui doit être à température du réfrigérateur. Ainsi que le lait, qui lui aussi doit être à température du réfrigérateur. C'est important pour que votre pâte ne dépasse jamais les 24 degrés. Vous mélangez donc pendant deux minutes. Ensuite, vous pouvez ajouter votre beurre coupé en petits cubes. Passez en deuxième vitesse, et vous allez ainsi mélanger pendant environ huit minutes. Une fois que votre pâte est bien pétrie, vous en prélevez environ 250 g. Et vous laissez le reste à pousser pendant 30 minutes à température ambiante. Vous mettez ces 250 g dans le bol du robot avec du colorant brun hydrosoluble et quelques gouttes d'eau bouillante. Vous mélangez avec le pétrin jusqu'à avoir une belle boule bien colorée. Vous la récupérez et vous la mettez entre deux feuilles de papier sulfurisé. Et vous l'étalez sur environ 2 cm. Vous la réservez une nuit au réfrigérateur. Vous récupérez ensuite l'autre partie de votre pâte. Et vous la dégazez. Là, c'est le moment de la travailler un petit peu en rabattant les côtés. Pour vraiment enlever tout le gaz. Vous faites ça pendant environ 3 minutes. Et vous pouvez la récupérer, la mettre dans un récipient, encore une fois avec un film alimentaire. Et vous la placez une nuit au réfrigérateur. Le lendemain, vous la récupérez, elle est bien froide. Et sur un plan de travail légèrement fariné. Et l'étalez sur un rectangle d'environ 30 cm de long par 20 cm de large. Essayez d'avoir les angles le plus droits possible. Aidez-vous de votre rouleau pour avoir ces angles droits. Puis vous réservez 7 pattes pendant environ 20 minutes au congélateur. Vous allez ensuite venir mettre le beurre de tourage entre deux feuilles de papier sulfurisé pour venir l'emprisonner en un rectangle de 15 cm par 20 cm. Vous pliez votre papier sulfurisé pour avoir des angles bien droits. Et vous mettez le tout 20 minutes au réfrigérateur. Vous récupérez ensuite votre plaque. Et votre pâton. Le pâton et le beurre doivent avoir théoriquement la même consistance. Vous repliez en portefeuille pour enfermer totalement le beurre à l'intérieur de la pâte. Vous soudez bien partout pour que le beurre ne puisse pas s'échapper. Et sur un plan de travail toujours bien fariné, vous allez pouvoir commencer à l'étaler. Essayez de l'étaler bien droite, puis vous allez réaliser un tour double en rabattant un quart d'un côté, trois quarts de l'autre, puis pliez le tout en deux. Vous faites un quart de tour et vous commencez à pré-abaisser. On remet la pâte dans un film alimentaire et on la laisse reposer 5 minutes au congélateur, puis 10 minutes au réfrigérateur. Ensuite, on vient la récupérer. On l'étale dans la longueur sur 8 mm d'épaisseur. Puis on peut faire notre tour simple en rabattant le tiers supérieur sur le tiers moyen, puis le tiers inférieur par-dessus. On tourne d'un quart de tour et on la réserve 5 minutes au congélateur, puis 10 minutes au réfrigérateur. À ce moment-là, on récupère notre pâte colorée et sur un plan de travail toujours fariné, on va l'étaler sur environ 2 mm d'épaisseur. Essayez d'avoir un rectangle d'au moins 30 cm par 20 cm. Vous le réservez 10 minutes au congélateur pour qu'il durcisse bien. Pendant ce temps-là, vous étalez votre pâte sur la même taille que votre rabaisse colorée. Et vous la réservez également 10 minutes au congélateur. Une fois que vous la récupérez, vous pouvez déposer votre pâte colorée par-dessus, enlever l'excédent de farine et vous allez pouvoir étaler sur environ 4 mm d'épaisseur votre pâte. Vous pouvez découper un joli carré de pâte et faire des entailles tous les 8 cm d'un côté et les 8 de l'autre en décalant de 4 cm pour faire des triangles. Vous devez avoir des triangles d'au moins 35 cm de long et donc 8 cm de base. Une fois que vous les avez tous, vous retournez la pâte pour avoir le côté coloré vers la table, vous étirez légèrement vos croissants et vous pouvez commencer à les rouler tout doucement. Au fur et à mesure que vous roulez, n'hésitez pas à étirer la pâte pour avoir plus de tours de spire. Vous pouvez les laisser pousser 2 heures à température ambiante dans un four froid. Pour la dorure, vous mélangez les jaunes d'oeufs avec la crème liquide et c'est déjà prêt. Après la pousse des croissants, on va venir étaler notre dorure au pinceau sur la partie colorée. On essaie de ne pas en mettre sur les feuilles apparentes et on met à cuire pendant 28 minutes à 180 degrés environ. Après cuisson, vos croissants sont bien gonflés, vous les retirez immédiatement de la plaque. Et une fois qu'ils sont froids, vous pouvez les découper et les déguster. Et découvrir si on a bien le côté bicolore à l'intérieur. Non mais c'est trop cool, je trouve ça trop cool de pouvoir se faire ses propres croissants, ça sent tellement bon. C'est magnifique et je ne sais pas si vous avez bien vu, je pense que oui quand même. Mais l'intérieur est bicolore et ça je trouve ça encore plus magique que l'extérieur. Je trouve ça vraiment stylé. Vous pouvez mettre évidemment le colorant que vous souhaitez. Bien sûr. Trêve de bavardage, on va pouvoir déguster ça. C'est un vrai croissant. C'est dingue. Là je trouve que ça a un vrai goût de croissant comme on peut trouver chez les professionnels. Et je trouve ça impressionnant parce qu'on a essayé plein de fois, on a cherché les bonnes techniques. Quelques fois ça avait plus un goût de brioche que de croissant. Mais là punaise, cette recette elle est là quoi et c'est juste délicieux. Tentez au moins une fois, c'est pas super facile. Peut-être qu'il y aura des loupés et c'est pas grave parce que c'est cool à faire. Franchement c'est un vrai plaisir à faire. C'est un plaisir à voir pousser au four. C'est un plaisir à déguster après. Et même si c'est pas parfaitement réussi, c'est super bon. Et si ça a le goût de brioche, vous aimez la brioche je suis sûr. Donc ça va être très très bon. Dans un chocolat chaud au petit déjeuner pour vos enfants, votre famille, vos collègues. Ils vont kiffer et vous allez kiffer aussi. Et c'est toujours chouette de voir qu'on a toujours des endroits où on peut s'améliorer. Si on loupe, c'est pas grave, on recommence. Et puis c'est comme ça qu'on apprend en fait. C'est avec nos erreurs. Alors ne désespérez pas si ce n'est pas parfait dès la première fois. C'est normal quand on est monté à vélo la première fois, on est tous tombés hier. Pas de soucis. Après moi non, mais après ça c'est un délire. Voilà on espère que cette vidéo vous a vraiment plu. Que vous avez aimé apprendre à faire les croissants façon Johan Martin. Johan Martin. Surtout bicolore à vrai dire. Monsieur Martin. Si ça vous a plu, n'hésitez pas comme d'habitude à nous mettre un petit pouce en l'air. Ça fait extrêmement plaisir. Et si vous voulez le refaire, notifiez-nous sur Instagram, dans vos photos, Charles et Ava. Ça nous fera super plaisir. Vous pouvez aussi vous abonner comme d'habitude si ce n'est pas déjà fait. Mais je suis sûre que la plupart d'entre vous est déjà abonné à notre chaîne YouTube. Et si vous voulez ne pas louper les prochaines vidéos, c'est hyper important d'activer la notification. Vous allez recevoir un petit truc comme ça quand elles arriveront. Vous allez voir, c'est top. Voilà sur ce, on vous embrasse très fort. On se dit à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye. Sous-titrage FR ?